Et vous vous en souvenez peut-être le mot de la rentrée politique l'année dernière en pleine guerre d'Ukraine et en pleine crise énergétique, c'était sobriété, sobriété, sobriété. Un an plus tard, août 2023, en cette rentrée politique, le président et ses ministres n'ont qu'un mot à la bouche, autorité, autorité, autorité. Est-ce la réponse du gouvernement aux émeutes de juin dernier et à la demande de fermeté qui émane de l'opinion publique ? Et suffit-il de répéter le mot dans tous les discours pour incarner l'autorité ? On va en débattre ce matin avec Ayam Sureau, philosophe, présidente de l'association Pierre Clavert qui aide à l'intégration des réfugiés en France et avec l'avocate Marie Dosé. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Ayam Sureau, Emmanuel Macron a prononcé pas moins de 15 fois le mot autorité dans sa grande interview de rentrée au point alors que Nicolas Sarkozy faisait la une du Parisien dimanche avec cette phrase « La France traverse une crise d'autorité, martelée, autorité, autorité, fermeté, ordre » dans chacun des discours de rentrée de tous les ministres et de tout le gouvernement. Est-ce la bonne réponse à vos yeux aux dix jours d'émeutes qui ont ébranlé la France avant l'été avec la mort, on le rappelle, du jeune Naël lors d'un contrôle routier ? Alors d'abord ce n'est pas parce qu'on martèle un mot que la chose arrive et j'ai presque envie de vous rappeler la boutade de Surcouf. Chacun se bat pour ce qui lui manque et donc ce n'est pas très bon signe de répéter un mot de cette manière mais de manière plus sérieuse. On manque d'autorité ? Est-ce qu'on manque d'autorité ? Ça dépend qui est « on ». Ce qui me frappe en France c'est qu'on confond souvent l'autorité et tout le monde la confond, sûrement moi de temps en temps, avec tout à fait autre chose qu'elle. C'est-à-dire avec le pouvoir par exemple ou le décorum ou la dignité. Or l'autorité c'est je crois tout autre chose et ce n'est pas en se promenant avec un gyrophare ou en se faisant garder son palais présidentiel ou c'est en ministère par 30 policiers que l'on acquiert de l'autorité. Ce n'est pas non plus en posant pour Playboy qu'on la perd. Je pense que l'autorité est tout à fait autre chose et qu'elle a disparu. Ça n'aide pas non, pour exemple Playboy ? Ça peut toucher la dignité. Je crois que nous avons tous été des élèves et que nous avons eu des professeurs très différents qui avaient de l'autorité ou n'en avaient pas pour des raisons dont nous nous souvenons très bien. Moi j'ai eu des professeurs quasiment guenilles qui murmuraient dans la classe, qui étaient tout petits et moches et qui avaient une autorité extraordinaire. L'autorité n'a strictement rien à voir. La vraie question c'est qu'est-ce que c'est l'autorité ? Ça s'impose de soi. Tout à fait, elle inspire l'obéissance. Il y a des choses absolument extraordinaires, des phrases dans un texte qui s'appelle « Qu'est-ce que l'autorité ? » d'Anna Arendt. Où elle définit l'autorité. D'abord, il faut se souvenir qu'Anna Arendt est une philosophe allemande et juive qui est le témoin d'un effondrement de l'autorité. Elle est témoin du siècle le plus meurtrier, de guerre atroce. Elle est le témoin d'un moment historique terrible pour l'Europe qui s'est cru protégé par ce qu'on appelle l'esprit des Lumières, n'est-ce pas ? Parce que l'Allemagne par exemple est un autre pays des Lumières, très différent de la France, mais un pays des Lumières et une élite savante. Et on a vu une majorité de citoyens éclairés dans un pays dit civilisé, plier, se tromper radicalement, catastrophiquement. Et aboutir au massacre que l'on sait, au meurtre industriel, à la déshumanisation totale. Et donc, oui, ça, cela provoque une crise de la culture, une crise de l'autorité. Et d'après Arendt, en Occident, l'autorité est irrémédiablement disparue. Maintenant, c'est le cas pour toute l'Europe. Et elle, elle va s'interroger sur ce que c'est cette chose qui a disparu. Ce qui est intéressant en France, notamment en France, c'est que la France est très différente. C'est-à-dire, le manque d'autorité en France est lié à toute autre chose. Il est lié à quoi, à vos yeux ? Il est lié à l'ancrage de la République, pour moi. C'est la République, n'est-ce pas, dont on parle sans cesse, la République, l'autorité de la République, etc. Mais cette République, en France, elle est ancrée dans quoi ? Ce que dit Arendt, c'est que l'autorité est ancrée dans la continuité, dans l'héritage, dans le passé. Celui qui a de l'autorité, en fait, l'appuise dans autre chose que lui-même. La vérité, Dieu, et surtout le passé. C'est la fondation de Rome. Le Sénat romain appuise son autorité dans l'autorité de Rome. Mais la République est en rupture complète. L'esprit des Lumières est une récusation du passé. Donc, il n'y a pas de continuité en France. Et au contraire, une rupture. Et l'autre chose que je voulais dire avant, pour rappeler Arendt, c'est que l'autorité est inégalitaire. N'est-ce pas ? Celui qui a de l'autorité l'impose, n'est-ce pas, sur celui qui n'en a pas. Et justement, la Révolution et l'esprit des Lumières installent le principe de l'égalité. Comment voulez-vous, sans continuité historique et en posant l'inégalité de principe, que vous puissiez installer l'autorité politique ? Alors, justement, après cette lecture philosophique sur l'autorité d'Ayam Suro, Marie Dosé, quelle est votre lecture d'avocate sur ce mot d'autorité qui revient dans toutes les bouches aujourd'hui ? On en a besoin de l'autorité ? Elle manque ? Elle n'est pas suffisamment incarnée ? Quel regard vous avez ? Moi, je suis assez inquiète du choix d'un certain vocabulaire, et notamment de l'instrumentalisation de la notion de devoir en faveur d'un autoritarisme plus assumé. J'ai entendu le président de la République, alors dans la même veine de cette répétition du mot autorité, autorité, déclarer récemment que les devoirs valent avant les droits. Oui, les droits que nous avons ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs. C'est ce que nous devons apprendre aux jeunes générations. Voilà, un peu comme si un droit dépendrait de la bonne exécution d'un devoir. C'est-à-dire que le droit serait une récompense. Et ça pose une vraie difficulté. D'abord parce que ce n'est pas vrai, juridiquement. Je veux dire, il y a des droits naturels, universels et imprescriptibles. Il n'y a pas de devoirs naturels, universels et imprescriptibles. C'est la déclaration des droits de l'homme. Les droits découlent de la nature de l'homme et ils sont imprescriptibles pour cette raison. J'ai relu en préparant cette émission un magnifique texte d'Aurélio Clerc que tout le monde peut relire et qui revient sur cette difficulté en disant bien que proclamer des droits en les assortissant de devoirs qui leur serviraient de correctifs, c'est l'obsession de l'ancien régime. N'oublions pas quand même qu'un amendement avait été soutenu en 1789 pour justement insérer des devoirs dans la déclaration des droits. Et cet amendement était d'ailleurs soutenu par une grande partie de la noblesse du Pérgé. Qu'est-ce que ça dit, cette phrase d'Emmanuel Macron prononcée à Bormle-Mimosa mi-août ? Qu'est-ce que ça dit de dire, il y a les devoirs d'abord et puis on verra pour les droits en gros. Les devoirs avant les droits. Ça dit quelque chose d'inquiétant. Pourquoi ça vous inquiète ? Ça m'inquiète parce que le président de la République est garant de la Constitution et que la déclaration des droits de l'homme fait partie intégrante de la Constitution et que juridiquement c'est faux. Et qu'avoir peur d'affirmer que les devoirs découlent des droits, qu'il y a d'abord des droits et que c'est pour ça qu'il y a des devoirs, je trouve ça inquiétant. Cette peur-là m'inquiète. Mais c'est une réponse à l'opinion publique qui demande plus de fermeté, qui demande plus d'autorité, notamment après les émeutes. On a vu comment l'opinion publique a basculé en quelques jours. Mais justement, il y a tant de façons de répondre à l'opinion publique. Et c'est dommage que pour l'instant, on ne lui réponde que sur le même registre, je crois moi, qu'elle attend aussi peut-être autre chose, en tout cas qu'on pourrait lui proposer autre chose. Sur les droits et les devoirs, Réa M. Rault ? Moi, je pense que ce que Marie Dozé dit est très juste. Les droits en France, et notamment ces droits sacrés, inaliénables, sont précisément ceux qui confèrent de l'autorité à la République. Alors ce sont des droits qui découlent de la nature de l'homme. Vous vous rendez compte comme c'est grand ? Il découle de la nature de l'homme. C'est-à-dire que les Français vont devenir les défenseurs, les dépositaires, les gardiens de droits universels. C'est absolument immense et c'est très fragile parce que ce sont des principes abstraits. Et c'est toute la beauté. C'est-à-dire, moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant qu'il y ait une crise de l'autorité parce que je trouve cette crise de l'autorité, comment dire, toute à l'honneur de la France. C'est presque le surnom de la France, la crise de l'autorité. Ce qui m'inquiète, c'est en effet, comme Marie, la demande d'autorité qui n'est pas une demande d'autorité. C'est une demande de répression. Pourquoi ? Pourquoi ça vous inquiète ? Parce que ça veut dire que les Français ne se souviennent pas de ce qui fait de la France la France. Et ce n'est vraiment pas ce que les autres qui la regardent, justement, dans la défense de ces principes universels qui concernent tous les hommes, qui ne concernent pas que les Français, sont assez déçus, en fait, ne comprennent pas. Mais en France, cette demande récurrente d'autoritarisme, et non pas... Marie Dosé a tout à fait raison de séparer autorité et autoritarisme. Ce n'est pas la même chose. Je sais qu'hier, vous avez eu catastrophe et catastrophisme. Vous aurez un isme par jour. Mais qu'est-ce que c'est que l'autoritarisme ? Hier, c'était Pascal Brutner et Claire Nourvian, effectivement. L'autoritarisme, c'est la démonstration puissante d'une carence de l'autorité. C'est une maladie de l'autorité. Mais alors, ça aussi, ça vous inquiète, Marie Dosé ? Le besoin de l'opinion, et quand on lit les enquêtes d'opinion, c'est très clair qu'il y a un besoin, alors vous appelez ça de répression, de fermeté en tout cas, d'ordre, de... On le comprend. Pardon. Non, non, non. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est la façon dont le pouvoir s'empare de ce réflexe. Il y répond. Non, il n'y répond pas. Il va plus loin que ça. Il s'en empare, et parfois même, il va au-delà. J'ai été très choquée, je vais vous dire, par un hashtag, donc, devoir et liberté, derrière ce hashtag, devoir une préfecture. C'est un hashtag qui a fait polémique cet été, un hashtag sur Twitter, ou parce qu'il a été émis par le préfet du Val-d'Oise. Le préfet du Val-d'Oise, la préfecture, c'est, pardon, c'est l'incarnation de l'autorité, qui va jusqu'à scénariser, mettre en scène, se réjouir, se vanter de l'expulsion de plusieurs membres d'une famille de leur logement, parce qu'un des membres de cette famille aurait commis une infraction dans le cadre des émeutes. D'abord, c'est faux, et là, c'est... Vous voyez, c'est pour ça que je dis que ça va très loin. Jusqu'au mensonge, puisque ce n'est pas la préfecture qui expulse, c'est un tribunal qui n'expulse pas pour cette raison, et que la procédure judiciaire a nécessairement duré des mois et précédé donc les émeutes. Mais cette scénarisation, elle en dit long sur la façon dont on va, non pas instrumentaliser, mais nourrir ce que, parfois, l'opinion publique peut charrier de pire, au lieu de calmer le jeu. Et j'ai été extrêmement choquée par cela. Emmanuel Macron avait émis l'idée de sanctionner financièrement les parents dès la première connerie, je cite le mot de leurs enfants, sanctionner les parents, toucher aux aloques. Vous réagissez comment à ça, Yann Sureau ? Je suis d'accord avec Marie. C'est-à-dire que ce qui caractérise une démocratie, c'est la prééminence des droits sur les devoirs. Et je n'ai pas... J'ai noté... Je crois que la société... Victor Hugo le dit très bien dans la préface du condamné, comment s'appelle ce livre ? Dernier jour d'un condamné. Dernier jour du condamné. Il parle de la vengeance. Il dit, c'est trop petit. D'accord ? Là, ce dont on parle, c'est de la vengeance. Là, il parlait de la peine de mort. Il dit que la punition est trop grande pour la société. Elle appartient à Dieu. Et que la vengeance est trop petite. Elle appartient à l'individu. Et là, quand vous vous sanctionnez de cette manière, en fait, vous rabaissez le droit à la vengeance. Et je trouve ça assez idiot. Je trouve aussi... Ça ne peut pas s'entendre, pardon, parce que comme vous êtes assez d'accord sur ce que vous dites, je suis obligée d'apporter un peu de contradiction à ce que vous dites. Responsabiliser les parents. Est-ce que c'est... Responsabiliser les parents, leur disant... Ça, c'est de l'ordre de l'autorité privée. Ça, responsabiliser les parents. Je ne vois pas très bien comment le pouvoir politique peut responsabiliser les parents. Et puis, il y a quelque chose qui... En l'occurrence, s'ils coupent les allocs, ça peut les responsabiliser. C'est brutal, mais ça peut avoir un effet. Donc, de l'efficacité. Donc, vous êtes... C'est ce que dit, d'ailleurs, dans l'entretien du point auquel vous faites référence, le président parle beaucoup d'une crise de l'efficacité. Et en fait, c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Parce que la demande d'autoritarisme de la part de la société... Or, la France est quand même une démocratie. D'accord ? Donc, si on offre de l'autoritarisme, c'est qu'on demande de l'autoritarisme. C'est ce que Arendt appelle la tyrannie de la majorité, la pire tyrannie. Mais on la demande pour une raison. C'est-à-dire que les citoyens peuvent se sentir malheureux, manquer d'opportunités, sentir de l'inégalité, de l'injustice, et sentir aussi que tout irait mieux s'il n'y avait pas de médiation. C'est-à-dire que le droit est gênant, l'Europe, c'est gênant, le droit international nous emmerde, les droits de l'homme aussi. Et ça serait beaucoup plus efficace si on accélérait les procédures, si le président décidait de tout, etc. Ça, c'est une demande naturelle à laquelle doivent s'opposer les institutions françaises. Les contre-pouvoirs. Marie, dosée d'un mot, et puis ensuite, comme il nous reste deux minutes, on voudrait vous faire réagir quand même sur les abayas, qui est le retour de l'ordre à l'école. Moi, pour y être régulièrement confrontée, je pense que ce type de sanctions, c'est-à-dire cette contamination, un membre d'une famille a commis une infraction et punissant pour responsabiliser les uns et les autres, c'est catastrophique. Mais vraiment, je sais la petite sœur ou le petit frère, je les connais, qui subissent les conséquences de celui qui a commis quelque chose. Je peux vous assurer que leur rapport à l'autorité s'en trouve changé parce que c'est une injustice et que ces familles, et je ne suis pas en train de les victimiser, mais ces familles, la plupart du temps, sont dans l'impuissance, pas dans l'indifférence, dans l'impuissance, parce que l'environnement auquel elle se confronte est beaucoup trop fort pour la cellule familiale. Donc non, véritablement, si on parle d'efficacité, ce ne sont pas des mesures efficaces, bien au contraire. Question rapide sur ce sujet d'actualité. Gabriel Attal qui annonce l'interdiction de l'abaïa dans les établissements scolaires au nom du principe de laïcité. La République est testée, nous devons faire bloc, a dit le ministre. Ça vous semblait urgent de le décider, Ayem Suro ? Est-ce nécessaire ou est-ce une manière de cliver en cette rentrée, comme on dit ? Il y a deux questions. D'abord, est-ce que c'est la place du pouvoir politique d'intervenir au sein de l'école ? Je suis encore une fois un partisane d'Arendt, c'est-à-dire non. Je trouve que l'école est un lieu, en fait, privé, dans le sens où il est privé de politique. Et il doit être tenu le plus possible à l'écart de l'endocrinement politique. Donc vous étiez opposé à la loi sur les signes religieux, l'interdiction des signes religieux ? Non. Les signes religieux ne concernent pas l'école. Toute la société française et l'espace public, maintenant, il peut revenir et il revient d'ailleurs. Et toutes les lois existent. On peut interroger Marie Dosé là-dessus pour contenir ce type de choses. Et je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que l'Abaïa et le Camis ne sont pas des signes religieux. C'est du folklore. C'est du folklore. Ça me fait le même effet que des gens qui auront trop lu la mélodie du bonheur arrivent à l'école en culottes de peau avec des chaussettes brodées d'Edelweiss. Le proviseur dirait ça n'est pas un carnaval ici. Pour vous, ce n'est pas un signe religieux ? Non. Pour vous, c'est un signe religieux ? Vous vouliez de la nuance ? Je vais apporter un petit peu de nuance à ce qui viendrait de redit pour conclure. Non mais voilà, j'ai bien entendu que le Conseil français du culte musulman considérait que ce n'était pas un vêtement religieux. Mais vous savez, le vêtement traditionnel ou culturel parfois frôle le culturel. Et on sait les difficultés qui se posent dans les établissements scolaires. Il y a eu des signalements de plus en plus nombreux d'atteinte à la laïcité en milieu scolaire. Alors certes, ça concerne seulement 150 établissements sur des milliers, mais il fallait apporter une réponse. En droit, j'attends de voir comment elle va se déclimer parce que ça pose une vraie difficulté. Mais moi, je conseille à tous les éditeurs d'écouter la chronique de Yael Ghos ce matin à votre antenne qui vraiment pose le vrai problème. Comment les lycéens vivent cette interdiction ? On sait à quel point les lycéens et les adolescents ont un rapport à la laïcité beaucoup plus, en tout cas, très différent des générations suivantes. Et il va falloir aussi surtout expliquer aux uns et aux autres ce que veut dire cette interdiction, quel est le fait religieux, quelle est la laïcité, parce que véritablement, c'est ça la vraie difficulté, la réception chez les adolescents. Yael Ghos a réécouté en podcast sur l'application France Inter et celle de Radio France. Merci à toutes les deux. Merci infiniment, Marie Dosey, à Yann Sureau d'avoir été à notre micro ce matin. Merci.